Eh bien bonjour, je suis donc aujourd'hui à la soirée Firefox pour fêter les 5 ans de Firefox avec un monsieur qui a l'air important, alors on va l'interviewer, est-ce que tu peux te présenter ? Tristan Nitto, Mozilla Europe. Mozilla Europe, quelle fonction ? Fondateur et président. Mozilla Europe, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une association loi 1901, on fait un logiciel qui s'appelle Firefox et un autre qui s'appelle Thunderbird. Et donc Firefox c'est un navigateur web et Thunderbird c'est un client de messagerie. C'est les seuls produits qu'il y a chez Mozilla ? Oui, il y a d'autres produits. J'entends par là, est-ce qu'il y en a d'autres qui se vendent ? Alors ça c'est les deux seuls produits, c'est-à-dire les choses qui sont maintenues avec des équipes assignées dessus et il y a énormément de projets. Alors il y a des projets qui sont soit communautaires, donc par exemple il y a des choses comme Simonkey qui est une suite internet, il y a autre chose qui arrive qui s'appelle Composer avec un K et un Z qui est un éditeur de pages web. Et puis on a aussi des laboratoires. Dans ces laboratoires il y a des expérimentations, donc ce n'est pas des produits, c'est des trucs qu'on essaye, on invente des nouvelles choses. On se doute bien que tout n'a pas un avenir, mais qu'en tout cas on essaye et on va apprendre des choses en essayant. Et par exemple dans les laboratoires il y a des choses comme Ubiquity qui va sur Firefox, qui est une extension qui permet d'utiliser le clavier, une ligne de commande, pour demander au navigateur d'exécuter des ordres. C'est assez fascinant. On a Bespin pour les développeurs qui est un éditeur de code, mais en ligne, donc on l'utilise dans le navigateur. Ça tourne sur un serveur. On a des choses qui viennent d'être annoncées en termes de messagerie, par exemple Raindrop. Raindrop c'est un logiciel qui tourne soit sur ta machine, soit sur ton serveur, et qui va en fait trier tes mails pour toi, te présenter les mails les plus importants, et puis aussi les connecter avec la messagerie instantanée, Twitter, etc. Histoire que si on commence une conversation par mail, qu'on la continue sur Twitter, et ensuite dans des commentaires Flickr ou Facebook, qu'ils soient capables d'agréger, que ce soit toujours un fil de discussion entre toi et moi. Voilà, continue. Donc bon, c'est le tout début. Raindrop c'est en version 0.1. Mais je pense que vraiment là on tient un truc qui a la possibilité de reprendre les protocoles existants, les API existantes, et de les fédérer pour avoir une communication qui est plus efficace. Parce que le mail c'est à la fois formidable et insupportable à utiliser au quotidien, entre les spams, toutes les notifications, je sais pas, des gens qui ont laissé des commentaires sur une vidéo que t'as mis sur YouTube, t'en reçois des dizaines de mails, faut apprendre à faire des files, c'est l'horreur. Si tu peux avoir un logiciel serveur, sur lequel, type webmail, tu te connectes de n'importe où, et le machin, il a archivé ces trucs-là, et il fait le tri pour toi, je pense que ça serait un grand moment de bonheur. Donc voilà le genre de trucs sur lesquels on expérimente, en espérant qu'on tient quelque chose qui pourra finir sous forme de produit. D'accord. Firefox, donc navigateur, qui actuellement est numéro 2, derrière Internet Explorer, hélas. L'avenir de Firefox, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les différentes fonctionnalités de Firefox par rapport à ses principaux concurrents ? Donc bon, mieux, on va le passer sous silence. Oui, mais c'est difficile quand même de le passer sous silence. Oui, c'est quand même plus difficile. Alors, quelles sont les différences entre Firefox et ses différents concurrents, et eux inclus ? Déjà, vraiment, il y a deux catégories de navigateurs. Il y a les navigateurs modernes, et alors là, je pense à Firefox, donc Firefox, Chrome, Safari et Opera, qui, en termes de respect des standards du web, sont tout en haut, y compris aussi en termes de rapidité de JavaScript, qui sont, vraiment, ça permet de faire des choses pour les développeurs web qui sont géniales. Et puis, loin derrière, mais en progrès quand même, Internet Explorer. Il ne faut pas nier que Internet Explorer 6, c'était bien il y a 5 ans ou 7 ans, ou même 8 ans maintenant, c'est sorti en 2001. Mais ça a vraiment mal vieilli. Mais il y a eu un léger progrès avec IE7, surtout dans ce qui est visible pour l'utilisateur. Et aussi un autre progrès avec IE8, mais toujours dans ce qui est visible pour l'utilisateur. Et finalement, en termes de support des standards du web, il n'y a pas grand-chose. On n'a toujours pas SVG dans Internet Explorer, ce qui est une aberration, parce que tous les autres... SVG, qu'est-ce que c'est ? SVG, c'est Scalable Vector Graphics. C'est la possibilité de dessiner dans une page web de façon vectorielle. C'est utilisé, par exemple, dans Google Maps pour tracer la ligne violette quand tu fais un itinéraire entre deux points. Eh bien, avec Microsoft, Internet Explorer, Google est obligé d'utiliser une technologie propriétaire qui ne marche pas très bien, et surtout qui n'est pas standard, qui est spécifique. Alors que pour tous les autres navigateurs modernes, utiliser SVG, c'est une évidence. Donc ce genre de choses qui oblige les développeurs web à supporter Internet Explorer avec des trucs propriétaires, et puis tous les autres avec des trucs standards, eh bien c'est dommage. Il faudrait que Microsoft les adopte. C'est ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils sont leaders en part de marché. Donc c'est leur devoir d'adopter les standards modernes. HTML5, pareil, ils ne supportent pas HTML5 ou quelques trucs, mais qui sont totalement négligeables dans HTML5. C'est dommage, il y a tellement de choses formidables dans HTML5, type la vidéo native, Canvas. Tiens, donc la vidéo qui est dans la page web, qui n'est pas un plugin, mais qui est vraiment un élément de la page web, ou Canvas, qui a la possibilité de dessiner dans la page web avec du JavaScript, faire des images animées, faire de la retouche photo, par exemple, pour imaginer un Photoshop sur la base de Canvas. Et ça fonctionne, il y a un truc qui s'appelle Pixlr, qui est génial, qui fait ça, c'est fascinant. Ça ne peut pas marcher dans Internet Explorer, parce qu'ils ne supportent pas Canvas. Canvas, c'est trivial à implémenter dans un navigateur, c'est vraiment rien. Il y a un mec qui l'a implémenté de chez Microsoft en une demi-journée, et il a montré, regardez, on peut le faire et tout, j'ai fait un prototype. Mais ils ne l'ont pas mis, c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. Et c'est vraiment dommage, parce que ça plombe le web, et le web, c'est formidable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un blogueur qui va me dire le contraire. Je suis moi-même blogueur, je sais ce que c'est. C'est génial. C'est génial le web, c'est tout. C'est de Wikipédia amitique, tu vois. Ça touche tout ce que tu fais dans ta vie. C'est l'information, c'est s'exprimer. Ça change énormément de choses dans notre vie. Et voir le web stagner à cause d'un navigateur, certes dominant, mais de mauvaise qualité, c'est rageant. Ok. On va finir avec ça. Firefox est un navigateur open source. Open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le code source, c'est-à-dire la recette, est libre, ouvert. C'est-à-dire que, en fait, tu peux utiliser Firefox, juste tu le télécharges et tu considères que c'est un concurrent d'Internet Explorer. mais si tu le souhaites, tu peux voir comment c'est fait. Tu peux le redistribuer gratuitement. Tu as le droit de le redistribuer. Tu as le droit de le modifier. Tu as le droit d'apprendre du fonctionnement en regardant sous le capot comment ça fonctionne. C'est génial. Alors que l'opposé, c'est le logiciel propriétaire, comme Internet Explorer. Internet Explorer, c'est une boîte noire qui est fournie par Microsoft. Tu n'as pas le droit de redistribuer Internet Explorer, à moins d'avoir un contrat écrit avec Microsoft, ce qui, évidemment, d'ici à ce que tu l'aies, ton contrat peut toujours te brosser. Donc, c'est cette boîte noire que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas regarder comment c'est, tu ne peux pas trouver les trous de sécurité, tu ne peux pas corriger les trous de sécurité. Donc, il n'y a vraiment... Tu ne peux rien apprendre de ce qu'il y a dedans. C'est juste, tu vois, c'est des gens qui te confient une boîte noire, tu ne peux pas y toucher, tu ne peux pas apprendre, tu es juste consommateur. Et nous, chez Mozilla, on a une approche qui est radicalement différente, qui est de dire, avec le logiciel libre, tu peux regarder, tu peux apprendre, tu peux modifier, tu peux améliorer, c'est toi qui es en charge de ton destin numérique. C'est vraiment une approche radicalement différente. Excellent, merci beaucoup. Sur Internet, où est-ce qu'on te retrouve, site, blog, Twitter ? Ah oui, alors j'ai un blog depuis plus de 7 ans maintenant, qui s'appelle standblog.org. Stand, c'est comme standard, et blog, comme un blog, là, si tu ne sais pas l'écrire, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien, un autre de la vidéo, il n'y a pas de souci. Standblog.org, sur Twitter, Nitto, et aussi, je suis présent sur Identica, qui est une alternative à Twitter, et qui est toujours sous le pseudonyme de Nitto, N-I-T-O-T. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada